Ce rosier buisson s'appelle Vittel. C'est une création allemande assez récente puisqu'il a été créé en 1998. C'est un rosier qui cumule les qualités. D'abord son coloris assez extraordinaire, un rouge vraiment très lumineux. C'est un rosier qui a en plus le label ADR. C'est Allegemein Deutsch Rosen Profund. Ça veut dire que ce rosier est particulièrement résistant. Les rosiers qui obtiennent ce label sont testés en Allemagne, puisque c'est un label allemand, dans à peu près 11 jardins sans aucun traitement. Et les rosiers qui résistent, qui ne développent pas de maladies, qui sont couverts de roses, qui refleurissent beaucoup, obtiennent ce label. Donc Vittel en fait partie. Et effectivement vous pouvez voir qu'il est vraiment très 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 fleuri. Beaucoup de roses sont ouvertes, il y a encore énormément de boutons. Il va remonter comme ça jusqu'aux premières gelées, jusqu'à la fin de l'automne. Donc c'est vraiment un rosier magnifique. S'il avait un défaut, c'est qu'il manque de parfum. Mais c'est vraiment un rosier lumineux et qui va vraiment attirer tous les regards dans le jardin. C'est des belles roses, au moins 8 cm de diamètre. C'est ce qu'on appelle des fleurs semi-doubles. Et vous voyez qu'il a un beau feuillage, un peu luisant, bien sain. Les rosiers buissons, en fonction des variétés, vont mesurer de 60 cm à 1,20 m de haut à peu près. Vittel fait partie des grands buissons. Il va monter à 1,20 m. Ce sont des rosiers qu'on utilise plutôt au milieu ou au premier plan du massif. Et pour les associer, on va utiliser soit d'autres rosiers. Vous pouvez jouer sur des camailleux, vous pouvez jouer sur des contrastes avec des blancs, des jaunes, des orangés. Et sinon, vous avez toute la gamme des plantes vivaces qui peuvent venir compléter, souligner ou prolonger la floraison. Vous avez vraiment un choix infini de possibilités avec ces rosiers. L'entretien des rosiers buissons est relativement facile. Fin février, début mars, quand il n'y a plus de gros risques de geler, on va raccourcir le rosier. Suissé étant vigoureux, si on veut le garder avec une forme un peu harmonieuse, on va descendre à peu près jusqu'à 50 cm de haut, pas plus bas. On va éviter le centre du buisson pour que l'air et la lumière pénètrent bien à l'intérieur de la plante et pour améliorer vraiment la circulation justement de ces terres et éviter le développement des maladies. Bon, avec un ADR, vous êtes à peu près tranquille. Il ne devrait pas y avoir ce genre de souci. Puis là, vous voyez, on les a plantés en groupe. Ceux du centre, on le fait un peu plus haut. Ceux du bord, on va les faire un petit peu plus courts. Et ça va vous faire une belle masse. Et pour information, ces rosiers-là n'ont que deux ans. Ils ont poussé rapidement et ils sont déjà couverts de fleurs.